Le monde changera. Les innocents, les morts syriens qui payent un lourd tribut et vous avez une responsabilité. L'hypothèse est basée sur solid information, solid research sur le terrain, utilisant des intelligences humains de nos capacités extérieures. Nous ne savons pas. Nous savons ce qu'on parle ici. L'honneur, leur motivation est largement économique. Ils sont une organisation criminelle, mais ils sont partie de une organisation mondiale mondiale. Et ils sont ici, dans votre territoire, de prendre vos choses, vos factories, vos vies, vos gens, pour l'enrichissement d'un groupe de très spécifique de gens qui doivent être aidés à l'account. C'est presque comme si c'était un problème de police. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. C'est un problème, un problème très fort dans le Middle East et une des choses qui nous a conduit ici c'est que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe en tant que contrôle de l'Israël de la politique de la politique de l'Israël. Et je vais, comme si possible, expliquer cela à vous. Il y a parfois, il y a des choses qui se passe sur le plan de la politique de l'Israël. Et nous, et je pense que cela dans la région, c'est un problème qui se passe. Et c'est ce que nous pouvons faire. En 2005, le Supreme Court des États-Unis a pris une décision sur un cas qui s'appelle «Citizens United ». La décision du Supreme Court a légalisé un limité corporate bribery. C'est-à-dire qu'il a pris une décision de l'Israël de l'Israël de l'Israël de l'Israël de l'Israël de l'Israël de l'Israël. Etqu'on a pris en deux田 cereaux plus qu'uniba� equally qu'il y a eu l'âclerenalineBE. C'est-à-dire que le Mignot des États-Unis betterent milliers secondaires de l'Israël de l'Israël de l'Israël. will be running U.S. Legislative and Military Foreign Policy. U.S. Legislative American Generals like General McInerney and General Paul Vallely specialists in psychological warfare helped organize Daesh have traveled in and out of your country here, Syria over and over as has Senator John McCain meeting with Al-Qaeda an organization created by the American Saudi and Israeli Defense Forces and Intelligence Services. Only a little over a week ago, the U.S. Secretary of Defense, Charles Hagel, Chuck Hagel, resigned. Chuck Hagel was the individual that stopped the United States from bombing Syria over the false flag gas attacks near Aleppo. It was our organization here that supplied the intelligence that stopped those attacks. It's our goal here, while we're here, to try to establish a method of communication that will allow Syria and other nations within the area to understand Israel's control of the U.S., the control of the U.S. by organized crime, and other nations within the area to understand Israel's control of the U.S. and how the U.S. government is subservient to a worldwide criminal organization. Hedifنا من الوجود هنا هو بناء قنوات تواصل تمكن